Yo tout le monde, c'est YoPlace, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, l'épisode numéro 2 de la série sur Minecraft en vanilla. Donc on s'était quitté après avoir fait le champ et cette stuff full fer. Comme dit précédemment, dans l'épisode numéro 1, nous allons aller tout simplement visiter la fin de la mine abandonnée. Donc pour ça je vais prendre, je vais m'équiper, que je réfléchisse, on va prendre ça, ça, bon la pelle, oui si ça peut être intéressant, on va la laisser. On a une épée en carton, on va s'en faire une en fer. Hop, voilà, une épée en fer et là on est fin prêt pour y aller. Donc c'est parti, je vais vous mettre ça sûrement en x2, ouais, on va vous mettre ça en x2, comme ça au moins, ça vous permettra d'éviter que ce soit trop long pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis on se retrouve tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me suis bien perdu aussi. J'ai eu beaucoup de mal à remonter. Mais bon, ça c'est anecdotique. Du coup, on va se retrouver pour faire le petit bilan. Hop, dans la petite base. On a eu quoi ? Bon, déjà, j'ai trouvé un minecart avec un coffre. dedans, il y avait du lapis, un petit peu de fer, une pomme dorée et de la redstone. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le coffre. Ensuite, du coup, on a eu un stack plus 26 de fer. Bon, ça on s'en fiche un petit peu pour l'instant des ficelles. On a eu un peu de charbon. Ah, la gunpowder. Ouais, non, c'est parce que j'ai tué, d'accord. Ça, c'est en sortant, j'ai cassé. Voilà, et 14 rails, donc. Bon, on va déjà faire chauffer tout ça. Hop. Super, et on va mettre tout ça dans les coffres pour l'instant. Du coup, j'ai un nouveau chest. Ça, c'est plutôt cool aussi. Hop. Et maintenant que j'ai du lapis, il va falloir commencer à songer, à faire des enchantements. Bon, le chest, on va le mettre là pour l'instant. Je vais aller couper du bois le temps que le fer chauffe. Ouais, je me disais bien, il ne chauffait pas. Donc, je vais couper du bois. Je vous fais une petite élite encore une fois. Et puis, on se retrouve juste après. Nous, on revoilà. Donc, du coup, j'ai coupé pas mal de bois, comme vous pouvez voir. Devant vous, là. Hop, hop. Allez, allez. J'ai épuisé ma hache. J'en ai refait deux. J'en ai cassé encore une. Et du coup, ben voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, bien sûr, on va replanter. Mais si j'ai coupé ces arbres-là, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai besoin... Alors, ici, pas de problème. Je pense que je vais faire quelque chose ici pour construire. Donc, j'ai coupé les arbres de façon à avoir de l'espace pour la base. Puisque dans le prochain épisode, je pense que nous allons attaquer la base. La construction de la base, pardon. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouces. On va pouvoir faire quelque chose de propre. Oh, du bois. Je vais rater du bois. Tac. Bon, ça me paraît pas mal. Alors, petit bilan. On a donc deux stacks plus 35 de chaînes et 46 de boulot. Ce qui est plutôt pas mal. Ça devrait nous aider, sachant que je dois en avoir encore un petit peu dans le coffre, en bas. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Tu peux venir. Tu peux tenter de venir. Voilà. Donc, j'avais dit encore un stack. Donc, ça nous fait pas mal de bois. Tout ce bois qui va être donc pour la construction de la base, Eh bien, on va le mettre dans un autre coffre. Alors, j'ai plus de pioche. Pioche en pierre, en tout cas. Voilà. Donc, ça, ça va être pour la construction de la base. Ça, pas vraiment. Ce sera plus pour le craft. La base, je compte la faire en bois. Et peut-être, peut-être, peut-être de la stone brick. On va voir. Et du coup, on a toujours pas fini de chauffer le fer. Le fer, on détient un stack. Plus dix-huit. Sachant qu'il y en a encore huit. Qui arrivent. Alors, elle est où, elle ? Eh bien. On va chasser un petit peu. Du coup, prochain épisode, on va faire la base ici. Alors, j'ai juste cet arbre à couper. Mais, voilà, les gros arbres, c'est pas top, top. C'est un peu chiant à casser. Donc, on va voir. On va sûrement le cramer. Ça sera plus rapide. Au niveau des plantations, du coup. On en a qui ont poussé. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir se faire du pain. Voilà. Et surtout, on aura des graines pour des poules. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une poule ou deux là-bas. J'ai même récolté un oeuf. Elle est où ? Elle est là, non ? Elle se cache derrière les buissons, non ? Je l'ai entendu. Ici. Voilà. Il y en a une ici. Peut-être une deuxième. Non. Ok. Donc, on en a une qui nous prend donc des oeufs. Et on va tout simplement faire un enclos à poulet. Je crame ça aussi parce que c'est pas possible. C'est vrai qu'on a eu des pommes aussi. On a eu huit pommes. Plus les trois qu'on avait, ça nous en fait onze. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Parce que là, du coup, on va pas commencer la base. On va le faire vraiment dans le prochain épisode. On va tout simplement faire du terraforming. Du coup, je vais faire une petite pause. Une petite ellipse. On va laisser venir. Allez, on va se fight. Voilà. Parce que les temps moins. Voilà. Zombie en moins. Du coup, je vous fais une petite ellipse. Je vais terraformer un petit peu tout ça. Je vais me faire une autre pelle. Parce que j'en aurais pas assez. Et on se retrouve juste après pour voir un petit peu les changements. Et nous, revoilà. Donc, c'est bon. J'ai terminé de terraformer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai pas fait des changements radicaux. Mais voilà. J'ai amélioré un petit peu. Donc, il y a juste ça qui va peut-être partir. Je sais pas encore. Ici, vous pouvez voir que j'ai agrandi un petit peu le petit lac. Et là-bas, ça va continuer. Ce sera tout simplement un aquarium. Ici, j'ai préparé l'entrée de la mine. J'ai un petit peu modifié la montagne ici. Ici, j'ai fait un petit... Enfin, j'ai renfoncé la montagne par là. Histoire d'avoir de l'espace pour construire. Et ici, j'ai tout simplement enlevé tout. Tout ce qui était les herbes. J'ai remplacé par des torches. Tu me laisses parler, s'il te plaît. J'ai remplacé par des torches. Ce qui va nous permettre tout simplement de préparer. Enfin, de... Oui, de pouvoir construire tranquillement. Donc là, on a vraiment préparé le prochain épisode. Ici, c'est pareil. J'ai envie de l'utiliser. Ça me paraît plutôt pas mal. J'ai envie de relier en fait, tout simplement. Comme ça. Jusque là-bas. Pour l'aquarium. Histoire de pouvoir mettre énormément de poissons. J'ai vraiment envie de mettre la blinde de poissons. Alors, je ne sais pas si on peut en mettre vraiment beaucoup. Mais j'ai envie d'en mettre la blinde. Ici, j'ai hésité à terraformer un petit peu. Mais au final, je vais attendre un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est plutôt fini. Le sable ici va être remplacé par de la terre. Mais malheureusement... Oui, j'ai aussi capturé une petite poule. Mais malheureusement, je n'ai pas trop d'idées. Est-ce que je garde ou est-ce que je casse tout ça ? Je fais l'aquarium ou autre ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Donc voilà. C'est fini pour cet épisode numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré le faire. Je kiffe cette petite série. Elle me fait plaisir. J'espère vraiment que ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits messages pour me le faire savoir. Un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à me faire des petites critiques constructives. Ou alors, tout simplement, me donner des défis, des objectifs. C'est à vous de voir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada